Générique 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 Yo tout le monde c'est OEla, notre auto aujourd'hui sur Outward Alors Outward qu'est-ce que c'est ? Dans un premier temps c'est un RPG solo et coop donc vous pouvez jouer ou en solo ou en coop avec un ami vous pouvez tout simplement créer si vous voulez une première partie tranquillement solo et ouvrir votre partie pour que un collègue à vous vous rejoigne à tout moment donc vous pouvez jouer avec lui ou tout simplement en écran splitté donc en écran splitté c'est à dire avec un gros trait au milieu de votre écran comme on jouait avant sur les consoles souvent tous les jeux en coop voilà donc ça c'est vraiment pas mal sur votre ordinateur vous pouvez jouer en écran splitté et sinon vous pouvez aussi y jouer sur internet donc avec en ligne quoi tout simplement vous vous êtes ici votre pote est chez lui et vous pouvez vous rejoindre tout simplement sur votre partie donc ou sur la vôtre ou sur la sienne le seul truc un peu embêtant c'est qu'actuellement les loots sont pour tout le monde c'est à dire si vous ramassez le coffre votre collègue va bien trouver dedans voilà tout simplement donc ça c'est un peu dommage ça aurait été mieux que ce soit un loot partagé c'est à dire que votre collègue puisse le récupérer aussi donc ça ça aurait été cool mais bon c'est pas comme ça voilà donc Outworld qu'est ce que c'est ? donc comme je vous ai dit c'est un RPG monde ouvert avec une histoire et tout ça avec des quêtes à remplir et surtout de la survie enfin surtout pas mal de survie quand même même si la nourriture et la soif c'est pas trop compliqué à gérer franchement mais il y a ce petit côté survie qui est quand même un petit peu sympathique il va falloir dormir pour se régénérer pour l'endurance et tout ça enfin vous allez voir je vous montrerai tout ça donc déjà les développeurs ce sont tout simplement Nine Dot Studio et il est édité par Deep Silver voilà le jeu est donc sorti le 26 mars 2019 on est le 4 avril lors de ma vidéo voilà donc voilà donc j'ai un peu attendu avant de l'acheter parce qu'il vaut 39,99€ voilà on peut se dire que c'est peut-être un peu cher mais franchement vous allez voir moi j'ai déjà joué un petit moment déjà et j'ai décidé de faire la vidéo découverte maintenant parce qu'en fait avant ça j'avais pas trop le temps de le faire tout simplement parce que j'ai commencé une formation vous allez me dire je m'en fous j'ai commencé une formation donc pour devenir développeur web et du coup maintenant je ne joue quasiment plus la journée je ne joue que le soir et encore pas tous les soirs voilà donc voilà donc c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire une vidéo plus tôt donc là je vous la tourne maintenant donc j'ai un peu avancé donc je vais pas vous montrer ma partie à moi je vais vous lancer une nouvelle partie donc ça vous voyez hop vous pouvez cliquer sur nouvelle partie et le truc est pas mal c'est que vous pouvez choisir ou un joueur ou deux joueurs donc là pour l'occasion on va mettre un joueur alors par contre graphiquement le jeu est pas trop mal mais c'est vrai que c'est pas non plus le top du top enfin voilà mais c'est déjà bien hop donc on va s'appeler wayland comme d'hab donc vous avez ou mâle ou femelle donc nous on va prendre mâle après vous avez trois races donc les oriens vous avez les tramons et vous avez les casites donc en fait les asiatiques les blacks et les européens voilà tout simplement bon nous on va prendre les oriens après vous avez les visages il y en a pas beaucoup je trouve hop 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 et voilà c'est tout il y en a que 6 donc 6 visages qu'est-ce qu'on va prendre ? on va prendre celui-là après vous avez de la coiffure donc les coiffures on a un peu plus bon voilà après votre personnage est vraiment assez moche franchement faut dire ce qui est mais bon on peut pas tout avoir le jeu est vraiment top alors après voilà graphiquement au moins il y en a certains qui vont dire ah c'est moche c'est pas beau c'est pas cool c'est pas intéressant d'y jouer et les gens comme moi vont vous dire moi je ne joue pas à un jeu pour les graphismes si le jeu est bon ou bien le gameplay est cool et franchement vous passez du temps vous éclatez sur le temps que vous y passez pourquoi s'emmerder avec des graphismes ? hein franchement voilà la dernière fois je me suis remis à vampire la mascarade bloodline voilà graphiquement il est moche mais il est top bah ouais on se régale donc voilà c'est l'essentiel les cotors ils sont complètement moches vous pouvez rejouer franchement le jeu est toujours aussi bien enfin bon on va s'arrêter là et on va regarder le visage on avait dit hop quoique franchement peut-être plus tôt on va mettre celui-là on va mettre celui-là et la coiffure donc voilà vous avez ça comme coiffure voilà là donc ça fait très samurai hop celle-ci le chignon la coiffure courte hop ça ça les dreads donc là c'est pas mal après vous avez ceux-là aussi et le gros le gros les gros cheveux les gros chignons de chinoise et voilà donc nous on va mettre cette fois-ci je pense qu'on va mettre ça on va mettre ça c'est bien et après vous avez la couleur donc voilà vous avez quelques couleurs donc on a un tout 11 couleurs hop on va mettre cheveux noirs c'est bien et après vous avez l'héritage donc vous pouvez utiliser l'héritage de votre autre personnage si vous voulez donc euh je sais pas trop à quoi ça peut servir je sais pas si après notre perso n'est pas terminé donc est-ce que c'est ça je sais pas trop je sais pas comment ça se passe l'héritage exactement mais bon vous avez un système d'héritage donc c'est pas mal et là on va euh bah créer notre personnage allez on est parti vous pouvez vous déplacer et nanani le menu statut affiche les détails sur votre équipement afin que les effets qui vous affectent actuellement hein ainsi que les effets qui vous affectent actuellement je sais plus parler ça craint alors par contre euh je vais vous enlever déjà ma petite tête en un premier temps et ensuite euh donc voilà donc il n'y a pas de cinématique dans le jeu c'est uniquement des euh screens avec euh des choses écrites dessus voilà donc j'ai passé ma vie dans la sûreté de Sierzo à l'abri de la brutalité extérieure mais la vie à Auré n'est jamais si facile pour toute la sécurité que ma tribu procure ses lois sont très strictes ce ne sont pas les individus qui sont jugés mais les lignées les échecs de ma lignée pèsent sur moi ma grand-mère autrefois ruinait la tribu ce qui a valu à ma famille de recevoir un prix du son depuis nous continuons de payer le prix de ses actions j'ai rejoint mon vieil ami Yvan pour une expédition maritime en espérant que l'argent récolté pourrait payer mes dettes c'était une erreur j'ai de la chance d'être en vie après que nous ayons fait naufrage à notre retour je n'ai maintenant plus le choix je dois me relever et faire face aux étendues sauvages au delà des murs je dois bâtir mon propre avenir ou mourir en essayant alors voilà donc vous avez vu pas de cinématique ça vous explique un peu le truc donc tout simplement l'histoire du début vous vous réveillez lors d'un naufrage tout simplement vous étiez parti avec votre ami Yvan et un bateau et plein d'équipages pour essayer d'aller gagner de l'argent donc on se passe en QWERTY d'aller gagner suffisamment d'argent pour payer vos dettes parce que oui dans votre tribu même si votre grand-mère a fait des conneries c'est vous qui en payez les conséquences voilà donc bon c'est pas cool c'est un peu embêtant mais c'est comme ça donc en premier temps vous prenez la torche voilà donc graphiquement effectivement c'est sûr les persos ne sont pas très beaux alors après graphiquement le reste moi franchement je trouve que le soleil est joli plutôt bien fait graphiquement ça va c'est quand même gérable alors oui votre personnage n'est pas un personnage très beau mais bon c'est comme ça c'est la vie donc on récupère un peu tout là vous avez donc des gabés alors pensez à récolter donc là vous êtes dans on peut appeler ça un peu le tutoriel mais pensez à récupérer vraiment tout ce que vous pouvez dans le tutoriel parce que tout simplement quand vous allez commencer la partie vous allez revenir avec tout ce que vous avez récupéré ici donc ça vaut le coup voilà donc là vous avez les habits en lock donc voilà l'inventaire vous avez l'équipement costume en lock 2 de résistance 2 de résistance aux impacts protection au froid 2 protection à la chaleur 2 donc c'est ce que je vous ai dit il y a un système de survie donc en termes de chaleur de froid de chaud et de froid de température et bien sûr de nourriture donc pour l'instant on a 27 argent donc la monnaie de ce jeu c'est l'argent il n'y a pas d'or enfin si il y a des lingots d'or mais le vrai argent enfin c'est l'argent il n'y a pas de pièces d'or j'en ai pas vu en tout cas et là vous avez des gabés donc ça c'est des b tout simplement après ici vous avez votre système enfin votre votre système vous avez ici votre équipement ici les armes que vous portez et ici vos stats tout simplement vos statistiques donc là on est passé à 2 et à 2 grâce à notre vêtement qu'on a mis à 2 et à 2 en chaleur et en froid ensuite ici vous avez donc vos points de vie donc maximum pour le moment on est à 100 en endurance 100 et en mana on est à 0 ici vous avez votre nourriture donc on est à 68% 77% 99% de sommeil donc là on est bien en sommeil et ici vous voyez le soleil commence à venir donc du coup il commence à faire un peu plus chaud voilà tout simplement donc pour l'instant on est à neutre on est à 51 sur 100 donc on est bien on a pas froid on a pas chaud donc ici vous aurez les effets ici c'est le système de craft ici vous avez vos raccourcis voilà donc ici pour l'instant on a le 1 donc le 1 c'est un coup de pied si vous appuyez hop là voilà vous donnez un petit coup de cuillère il faut attendre que ça se recharge pour pouvoir le réutiliser ensuite vous avez ici les différents trucs voilà donc vous pouvez ou avoir ça ça c'est en fait vos compétences vous pouvez mettre la dague lancé de lanterne et tirer recharger pour les pistolets voilà après moi vu que j'ai acheté le jeu sur un autre site donc j'ai réussi à obtenir le DLC quand même les choses qu'on obtient en fait quand on précommande le jeu mais bon moi je les ai eu quand même alors on fait un clic droit assigner le raccourci on va se mettre sur le 2 bah c'est pas obligatoire mais bon c'est marrant et voilà on a un petit pet avec nous un espèce de petit chocobo voilà donc ça c'est cool c'est sympa et après si vous voulez je vais vous montrer le suivant le suivant c'était celui là on peut directement l'utiliser et voilà donc ça c'est des petits feux d'artifice c'est cool ça paye pas de mine mais c'est sympa voilà hop après ici vous avez tout simplement votre journal de quêtes donc là vous avez les quêtes principales et ici vous avez les quêtes mineures donc en fait les quêtes secondaires donc voilà donc là vous allez voir ça se passe en fait en terme de le poids vous avez les poches ici et après si vous trouvez un sac vous aurez le sac pour pouvoir porter plus de choses voilà donc si vous arrivez à 10 ici en terme de poids vous allez être trop lourd et donc vous allez marcher à deux alors voilà donc ensuite vous pouvez récolter du bois si vous voulez le bois pour l'instant vous n'en avez pas besoin vous avez des arbres et donc un peu partout donc ça sert à rien de récolter du bois quand vous n'en avez pas besoin vous le récolter vraiment quand vous en aurez besoin si exemple vous décidez de faire un feu de caon ou autre comme ça donc déjà hop ça on peut l'établir la fermer, l'enlever, on n'a plus besoin vous restez appuyé hop vous voyez j'ai récupéré 3 de bois je suis content mais ça va faire du poids donc hop on le vire voilà donc pensez à vraiment récupérer tout ce que vous pouvez donc là j'ai récolté des algues les torches c'est des choses qui peuvent se vendre aussi donc on peut les récolter, on peut les récupérer du moins parce qu'au début vous avez une torche et après vous finirez par trouver une petite lanterne qui sera bien plus intéressante que la torche tout simplement parce que vous pourrez l'accrocher à votre futur sac donc voilà là vous avez de l'eau fraîche, on a soif donc on appuie sur maintenir F et on peut boire après si vous appuyez une fois sur F vous pouvez récolter l'eau mais il vous faut une gourde donc on va passer ici voilà pensez à venir récupérer ce petit arpent ça va vous permettre de pêcher tout simplement et si vous ne le faites pas après il faudra en trouver ailleurs dans le monde mais bon c'est cool vous en avez on va regarder s'il n'y a pas un petit poisson donc les poissons ça va se trouver au bord de l'eau tout simplement donc là il n'y en a pas ouais il n'y en a pas donc vous pouvez aussi récolter si vous voulez l'eau salée et quand vous la faites bouillir par contre l'eau salée il ne faut pas la boire c'est sûr mais quand vous la faites bouillir ça va vous donner et de l'eau fraîche enfin de l'eau fraîche donc de l'eau comme ça et de l'eau pure quoi si vous préférez et de l'eau enfin et du sel voilà donc là hop on a trouvé un bondage on le récupère des gabets on va les prendre voilà donc là il y a une personne on s'en fout pour l'instant on va continuer à avancer et à fouiller le reste alors par contre vous ne pouvez pas sauter sur ce jeu vous pouvez juste faire des roulades et vous allez voir que votre sac hop là c'est cool on va poser les trois de bois ici donc on a encore récupéré un peu de thunes ça c'est cool vous allez voir que quand vous faites des roulades si vous avez un sac à dos ça va être une galère vous n'allez pas faire une super roulade et il faudra donc que vous posiez votre sac à dos c'est quand même mieux quand vous faites des combats le mieux c'est de lâcher votre sac à dos parce que si vous gardez votre sac à dos sur vous non seulement les objets que vous aurez récoltés vont s'abîmer au fur et à mesure en se faisant taper donc le sac va s'abîmer et ce qu'il y a à l'intérieur aussi enfin non votre sac ne s'abîme pas c'est vrai je dis des bêtises excusez-moi mais ce qu'il y a à l'intérieur par exemple ça s'abîme donc là on ne peut pas y aller on récolte encore on récolte les gabés voilà merci donc on va continuer à se balader et à vraiment fouiller de fond de temps comme cet endroit voilà pourquoi vous obtenez une petite machette vous allez vous pouvoir vous la mettre ici donc là c'est l'équipement actuel donc ce qui va vous permettre de vous battre et tout ça ça va être votre équipement votre armure et tout ça sur vous et ça c'est votre poche voilà donc après ce que vous pouvez faire c'est faire ça assigné à un raccourci donc on va le mettre sur le cul comme ça après hop vous appuyez sur le cul hop pour ranger votre arme et la ressortir par contre un truc quand vous aurez votre sac à dos si vous mettez vos armes vos potions et tout dans le sac à dos et que vous posez votre sac à dos pour vous battre vous êtes un peu dans la merde hop on a trouvé une pioche ça c'est cool hop hop alors on commence à être surchargé on va mettre au plus pouvoir avancer ok donc là on a pris le lever alors est-ce qu'il y aurait pas par hasard donc là on a une hyène donc le système de combat pas compliqué vous appuyez sur tap pour loquer la cible vous cliquez droit pour vous protéger vous cliquez gauche pour donner un coup enfin des coups rapides hop hop là hop 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 il vaut mieux avoir les deux si possible よし àître aire aire j'ai pris un peu cher là j'ai plus de stamina donc quand vous n'avez plus de stamina franchement reculez 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 pour récupérer votre stamina dès que vous voyez qu'ils vous attaquent vous vous protégez Aïe ! Aïe ! Ah bah voilà, je suis mort. La chose à pas faire. Vous m'avez vu perdre, tout simplement. Comme une pauvre merde. Et du coup, on va respawn directement à Cerzo. Donc on aura tout perdu, on a fait les cons. On aura pas tout perdu, mais... On aura perdu. Voilà, vous perdez vite vos connaissances et rêvez que quelque chose vous capture. Vous sautez hors de votre lit, vous débordez alors de soulagement en reconnaissant ce lieu. Vous êtes au retour dans votre lit, chez vous, au phare de Cerzo. Izan a dû vous ramener à votre phare familiale. Votre souffrance physique témoigne de la réalité du naufrage dont vous venez d'être victime. Continuer. Voilà, on se réveille donc avec ce qu'on avait, ce qu'on a récupéré. Donc dans les poches. Par contre, si on avait eu un sac, on l'aurait retrouvé un peu plus loin. Alors là, le seul truc embêtant, c'est que ce n'est pas un jeu comme les autres. Vous ne pouvez pas charger votre partie. Donc vous mourrez. Bah c'est pas grave, vous ne mourrez pas réellement, en fait si vous voulez. La plupart du temps, quand vous mourrez, vous vous faites assommer en gros si vous préférez. Et vous vous retrouvez ailleurs, tout simplement. Donc en général, si vous êtes autour de votre village, ça va être dans votre village. Si ça va être des bandits qui vont vous assommer, vous risquez de vous retrouver en prison, etc. Donc voilà, j'ai pas pu vous montrer la réussite contre les hyènes, tant pis. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer là-bas. Donc il y avait encore un peu de nourriture, donc du pain et tout ça à récupérer. Mais on ne peut malheureusement pas y revenir. Donc à part recommencer la partie, si vous voulez. Donc là, on a nos vêtements un peu plus intéressants. Donc voilà, 3 en résistance. Hop, vous appuyez sur table si vous voulez le comparer, tout simplement. Donc voilà, votre costume à vous. Il a 3 de résistance, celui de l'ancien que vous aviez, il avait 2. Résistance au dégâts, 2. Et celui-là, 2. Donc là, c'est la même chose. En protection du froid, apparente qu'il a 6 le costume d'ouvrier. Et l'autre est à 2. Et après, l'autre pourrait protéger du chaud, alors que lui, non. Parce qu'il est un peu plus chaud, donc du coup, c'est pour ça. Et après, vous avez des bottes que vous n'aviez pas avant. Elles font une résistance de 1, une résistance aux impacts de 1. Une protection de temps au froid. De temps au froid, du moins. Donc 3, et voilà. Donc comme vous avez pu le voir, mon costume en lock a été abîmé. Et ma machette un petit peu aussi. Donc là, je commence à être un peu lourd. Vous voyez, je ne peux plus sprinter comme tout à l'heure. Hop, on va récupérer. Donc vous avez une petite sacoche à récupérer ici. Donc si vous appuyez sur F, vous allez l'ouvrir et regarder ce cas à l'intérieur. Et si vous appuyez sur B, vous allez vous l'équiper. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Hop, 6 exemples. Hop, on va mettre sa coche. On va mettre ça. On va y mettre ça. On va tout mettre dedans. Vous allez voir. Donc vous avez vu, j'ai un peu merdé. Parce qu'en plus, j'avais un bandage, j'avais largement pour soigner. C'est juste que j'avais oublié de l'assigner. Donc, hop, pensez à assigner vos bandages ici. Enfin, ici ou ailleurs. Donc, des trucs. Pour pouvoir vous soigner. Quand vous le voulez. Hop, on va mettre les sous là-dedans. Hop, le tissu, les algues. Hop. Les gabés, on s'en fout. On va les mettre là-dedans. Et le silex, on peut le mettre là-dedans aussi. Donc voilà, votre poche est à 0,2,2 sur 10. Donc là, c'est bien. Et là, vous êtes là. Hop. Et là, on peut à nouveau re-sprinter. Donc, par contre. Hop. Si vous faites ça. Vous allez voir que. Et que vous lâchez votre sac pour vous battre. Et bien, vous voyez, vous n'avez plus de bandage. En 5, on doit appuyer. Pas de bandage dans l'inventaire. Et ouais. En fait, votre bandage est tout simplement dans votre sac. Parce que vous l'aviez mis dans votre sac. Donc, pensez toujours. C'est pareil. Si votre arme. Hop. La mettez ici. Et que vous lâchez votre sac. Vous avez beau appuyer sur un cul. La machette. Vous ne pouvez pas la voir. Et vous pouvez vous retrouver comme des imbéciles. Vous êtes dans la merde pour vous combattre. Tout simplement. Donc, ne jamais mettre votre arme de prédilection que vous utilisez dans votre sacoche. Plutôt la mettre dans votre poche. Ou alors sur vous. Directement. Voilà. Mais jamais dans votre sacoche. Pareil pour vos soins. C'est une petite astuce que je vous donne. Et voilà. Donc là, on a des bottes de marchand. Oh, yes ! Bottes d'ouvriers noirs. Je n'avais pas ça au début. Donc en fait, de temps en temps, je pense qu'il doit y avoir des nouveautés. De temps en temps, non. Quand vous recommencez, en fait, vous avez des trucs différents dans votre coffre, je pense. Parce que moi, la dernière fois, je n'avais pas eu ça. Donc on va prendre les bottes de marchand. Elles sont bien mieux que celles que j'ai actuellement. Donc, ouais. Vous voyez. Hop. Si on compare. Les bottes d'ouvriers sont à 1. Celles-ci sont à 4. À 2 et 1. Et à 3 et 3. Ouais. Donc, il vaut mieux largement mettre les bottes de marchand. Elles seront mieux. Bon. Par contre, elles ne vous donnent pas de buff. Ah. Et après, vous avez les bottes d'ouvriers qui sont noires. Je vois. C'est cool. Sympa. Donc, hop. Vous pouvez récolter tout ce qu'il y a ici. Hop. Il y a de la viande. Hop. Vous prenez. Vous prenez. Hop. Vous fouillez. Il faut toujours fouiller les lieux pour récupérer tout. Alors, par contre, on ne peut pas monter les échelles. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Hop. Vous venez ici. Vous avez du pain. Là, on a une recette. On a de la confiture de Gabé. Hop. On a un silex. Un autre silex. Et un sac de couchage qui va vous permettre tout simplement de pouvoir vous reposer. Et votre fameuse lanterne. Donc, voilà. Donc, la lanterne. Hop. On va la mettre ici. Parce que pour l'instant, de toute manière, on ne va pas s'en servir. Il ne fait pas nuit. Alors, ça, c'est une recette. Donc, il va falloir que vous l'appreniez. Donc, hop. On la prend. Et maintenant, quand vous allez ici. Donc, pas là. Là. Ça ne marche pas. Parce que là, vous n'êtes que dans votre fabrication normale. Pour faire de la cuisine, il va vous falloir ou faire un feu de con. Mais dans un feu de con, vous ne pourrez faire qu'une cuisine avec un seul ingrédient. Et il vous faudra donc un chaudron pour pouvoir faire une cuisine avec quatre ingrédients. Sinon, vous revenez ici chez vous. Vous avez une cuisinière. Et là, vous pouvez faire de la nourriture. Donc, avec quatre. Tout simplement, le maximum, c'est quatre. Donc, vous avez la sévice de cierzeau. Vous voyez. Vous venez de la prendre. Donc, il vous faut une truite en arc-en-ciel cru. Une algue. Et du sel. Les ragoûtes de viande. Ça se fait avec de la viande. Des légumes. Et du sel. La ration de voyage. Ça se fait avec n'importe quoi, en fait. Mais surtout du sel. Il vous faut toujours du sel. Et après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici. Ça ne change pas. Vous mettez ce que vous voulez. Vous faites des rations de voyage. Alors, ça, ça vous fait 150 de nourriture. Par contre, ça se garde très longtemps. Voilà. Là, c'est 275 de nourriture. Mais ça se garde beaucoup moins longtemps. Et là, c'est 200 de nourriture. Et ça se garde aussi moins longtemps. Et après, vous avez les tartines de gabés. Avec du pain et de la confiture. Donc, ça, on va les faire. Voilà. Donc, on en a fait. Ça vous en donne trois. Et là, on ne peut plus en faire. Alors, après, vous avez les moyens de trouver des recettes de vous-même. Donc, là, exemple. On a cinq gabés. Si vous voulez savoir comment faire la confiture. Vous dites, comment on va faire ? On va tester des choses. Donc, en future de gabés, obligatoirement, ça, et de la gabés. Donc, si vous n'en mettez qu'une, ça va vous donner une gabée bouillie. Tout simplement. Pour y bouillie, légèrement nutritif, qui pourrit moins vite. Donc, voilà. Ça pourrait un peu moins vite que les gabés normales. Vous voyez. Hop, là, nous. Enfin, là, vous voyez la barre en dessous de gabés. Elle est passée. Elle a un peu diminué. Donc, voilà. Ça, c'est la pourriture. Donc, ça, 75. Mais ça donne, en fait, la même chose. C'est juste que là, ça pourrait moins vite. Voilà. Donc, hop. On va retenter avec une autre gabée. Une autre. Et une autre. Et là, on appuie sur T. Et vous obtenez la recette. Ici, ça a été écrit. Confiture de gabés. Confiture de gabés. Donc, là, on a obtenu notre confiture de gabés. La recette. Donc, vous n'avrez plus besoin de trouver le petit plan pour pouvoir la prendre. Si jamais, exemple, vous le trouvez, vous pouvez directement le revendre. Et voilà. Donc, maintenant, on sait faire la confiture de gabés. Donc, on pourrait faire des tartines de gabés. Déquendras-tu pas ? Ici, je ne vous avais pas montré. Ici, c'est votre jauge de vie, tout simplement. Et là, c'est votre jauge d'endurance. Voilà. Et vous voyez, hop, hop, vous voyez, vous êtes vachement lent, hop, quand vous faites la roulade avec le sac, vous êtes très lent. Alors que si vous posez votre sac, hop, là, vous voyez, hop, 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 donc voilà pourquoi, quand vous combattez, il faut toujours penser à enlever votre sac. Bon, mais donc, du coup, là, nous, on va avancer. Après, vous pouvez aller, bien sûr, dormir dans votre lit, si vous voulez. Vous pouvez passer le temps. Donc, vous avez le système de sommeil. Par rapport au nombre d'heures que vous voulez dormir. Si vous êtes à l'extérieur, vous aurez ici un pourcentage d'embuscade. Donc, il faudra penser à dormir, enfin, à rajouter des heures d'embuscade, le même nombre d'heures que vous allez dormir. Si, par exemple, vous dormez 4 heures, il faut mettre 4 heures d'embuscade pour être à 0%. Si vous mettez 3 heures, vous aurez à peu près 10 ou 20% d'embuscade. Ça dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. Et après, si vous voulez réparer vos objets, donc le système de réparation est différent de tous les autres jeux. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'outils pour réparer. Là, il vous suffit de dormir et de mettre un temps de réparation. Donc, vous mettez 3 heures de sommeil, 3 heures de réparation et vous confirmez. Et là, ça va vous faire et dormir et réparer vos armes et vos trucs que vous avez, mais uniquement les choses que vous avez ici. Ici, là, plutôt. Dans votre équipement actuel. Donc, si, exemple, vous voulez réparer des choses que vous avez ici. Par exemple, vous voulez prendre le costume en lock et le réparer. Il faut le prendre et vous l'équipez et dormir et faire la réparation. Sinon, ça ne réparera pas votre costume en lock. Bon, donc du coup, voilà, on est bien. On va avancer. Ok, donc déjà, vive le comité. On ne peut pas partir par là. On ne peut pas partir par là. On est coincé. On se lève, enfant de trog. Alors, par contre, vous voyez, il va y avoir certains trucs qui vont être traduits. Enfin, avec les voix, mais pas tout. Ils n'ont pas fait la voix pour tout. Donc, du coup, il faut lire un peu, voilà. On se lève, enfant de trog. Vous pensiez pouvoir profiter pendant 4 mois sans payer votre dû à la tribu ? Le prix du sang est sacré. Vous ne pouvez pas rejeter cette responsabilité. Le prix du sang est sacré, Waylat. Vous ne pouvez pas l'ignorer si longtemps. Si je ne vois pas mon argent avant de compter jusqu'à 10, vous regretterez votre présence. Si je ne vois pas d'argent avant de compter jusqu'à 10, vous regretterez votre présence. Voilà, ça a été traduit entièrement. Donc, du coup, je viens de survivre à un naufrage un peu de compassion, je vous prie. Vous savez que je ne peux pas le payer. Tout l'argent que nous avons récolté à Orochi et au fond de la baie. Je viens de survivre à un naufrage un peu de compassion, je vous prie. Mais vous étiez aussi sur ce navire, n'est-ce pas ? Combien de vies votre famille doit-elle détruire avant qu'il en soit assez ? Ouais, vous étiez vous aussi sur ce navire, n'est-ce pas ? Comment puis-je savoir que ce n'est pas votre faute ? J'ai perdu ma fille avec ce voyage. Vous apportez la destruction à la tribu comme votre grand-mère. Donc voilà, ça, c'est bien. Vive notre grand-mère, elle a fait de la merde. Et donc, du coup, c'est nous qu'on en a sur notre gueule. Ouais, c'est pas grave. Cela ne change pas le fait que je n'ai pas de l'argent nécessaire pour vous payer. Arrêtez, vous n'êtes pas raisonnable. Ne causez pas de violence. Voilà. Si vous ne pouvez pas payer ce que vous devez, vous saisiront votre maison. Si vous ne pouvez pas faire les paiements que vous avez manqués, nous vous prendre pendant votre foyer. Cela devrait couvrir 4 mois durant lesquels vous avez ignoré votre devoir envers la tribu. Payer ou dégager de notre chemin. Donc voilà, en fait, ça fait 4 mois qu'on est partis en voyage et on était censé les payer. On ne les a pas payés, tout simplement. Donc, il nous réclame la thune. Il suffit ! 12 personnes sont mortes. Cessez immédiatement ce comportement honteux ! Voilà, ça, c'est la mère de la ville, on va dire. Ou le chef de la ville. Rissa Aberdeen. Donc, assez, 12 personnes sont mortes, nous devons faire le deuil de nos proches. Tous ensemble, au lieu de réclamer un paiement de la part de quelqu'un qui vient de survivre à un naufrage. Cessez immédiatement ce comportement honteux ! Donc, elle est un peu plus gentille, elle est quand même un peu plus... Menacer quelqu'un ainsi alors que les morts sont encore fraîches est une insulte à leur mémoire ! Wellen a également été victime de ce naufrage. Au nom de la Chambre Bleue, je déclare une période de deuil. Vous savez ce que cela signifie, non ? Quoi ? Maîtresse Aberdeen, Wellen a clairement... Il suffit ! Si vous voulez reprendre vos affaires après la période de deuil, vous en êtes libre. Donc, il suffit, si vous voulez reprendre vos affaires avec Wellen après le deuil, vous en êtes libre. En attendant, préoccupez-vous à des vies perdues dans ce naufrage. Oliel, raccompagnez-les, voulez-vous ? Ouais bon, ça j'ai pas besoin, tout a été dit. Vous avez entendu, maire ! Allez-vous-en ! Où je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé. Donc, laissez Wellen tranquille, où je ferai en sorte que votre tour de garde soit doublé ce mois-ci. Donc, Oliel, c'est celle qui parle là-bas. Bon, alors là, tout a été quasiment traduit. Je n'arrive pas à croire qu'ils veuillent me prendre mon foyer, mais puis-je rien y faire ? J'en ferai plus, si je le pouvais. Le mieux que je puisse faire est de déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps. Donc, j'en ferai plus si je le pouvais, mais si vous ne payez pas ces 4 mois de retard, vous-même, la tribu aura votre tête. Le mieux que je puisse faire est de déclarer une période de deuil pour gagner un peu de temps. Personne ne pourra vous réclamer quoi que ce soit pendant 5 jours. Cela vous donnera quelques jours pour régler vos dettes. Rassemblez l'argent ou obtenez une faveur tribale et ils ne pourront rien contre vous. Voilà, cela vous donne 5 jours pour rembourser les 150 pièces d'argent. Donc voilà, il faut 150 pièces d'argent. C'est pour ça que je vous disais de garder pas mal de choses pour pouvoir revendre, pour pouvoir obtenir de la thune. Utilisez ce délai pour récolter l'argent ou obtenir une faveur tribale. Si vous y parvenez, ils ne pourront rien contre vous. Donc voilà, ou vous payez les 150 pièces d'argent. Ou vous trouvez quelqu'un, vous l'aidez et vous obtiendrez une faveur tribale. Voilà. Une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir. Je vous prie de trouver un moyen. Alors, une fois que vous êtes capable de payer, venez me voir à la mairie, en haut de la colline. Je vous prie de trouver un moyen. Wilde, je ne veux vraiment pas avoir à vous prendre votre phare. Donc vous voyez, la mer est vraiment sympa quand même. Donc voilà, je ne peux pas accomplir cela. Ceci, j'ai besoin de plus de temps. Le prix du sang est injuste. Vous ne pouvez pas me tenir responsable de choses que je ne contrôle pas. Je vais devoir sortir du village. Donc on peut dire déjà le 2. Ne vous souvenez-vous pas de la raison pour laquelle votre famille porte ce prix du sang ? Vous ne vous souvenez pas de la raison pour laquelle votre famille porte ce prix du sang ? Lorsque votre grand-mère était maîtresse de la chambre, donc en fait, notre grand-mère était mère, comme la dame là, elle refusa l'aide des disciples d'Ellat alors que nous étions désespérés, ce qui força la tribu à prier les 5 vents pour obtenir protection. Voici ce qu'il vous faut savoir. Plusieurs douzaines de personnes sont mortes aux griffes des bêtes du fléau à cause de sa fierté. Vous leur devez de repayer cette dette. Donc voilà, en fait, à cause de notre grand-mère, 12 personnes sont mortes et du coup, leurs enfants, leurs petits-enfants et tout, ils nous réclament de la thune, tout simplement. Voilà. Mais bon, ce n'est pas nous qui avons fait la connerie, mais c'est quand même nous qui payons. Donc ça, c'est le problème de cette tribu. Mais bon, c'est comme ça. Je comprends l'amertume suiviste au sein de la tribu. Comment pourrais-je oublier ? Quelqu'un me le rappelle chaque jour qui passe. Je ne peux plus supporter ce stupide prix du sang. Et si je partais pour ne jamais revenir ? Comment pourrais-je oublier ? Ceci est inacceptable. Vous vivez grâce aux actions de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas en profiter sans également faire face aux conséquences de leurs actions. Ok. Je ne peux pas compliquer ceci. J'ai besoin de plus de temps. Donc je vais devoir sortir du village. Cela me paraît être la meilleure option, malgré le danger. Je doute que vous ne puissiez rassembler autant et aussi vite sans quitter Sierzo. Je suis d'accord. N'oubliez jamais. Personne n'est orphelin à Sierzo. N'hésitez pas à demander des conseils de survie au reste de la tribu. C'est un mec qui veut de l'attitude et après ils nous disent qu'on peut leur demander de l'aide. Nous vous aiderons autant que possible, même si vous nous devez un prix du sang. N'hésitez pas à demander des conseils de survie au reste de la tribu. Si vous pouvez rendre un grand service à un habitant de Sierzo, nous vous devrons une faveur tribale. Que je veux bien accepter à la place de votre paiement. Adressez-vous à Burak, le gardien du portail, lorsque vous désirez quitter Sierzo. Il évaluera si vous êtes capable de faire face au monde extérieur. N'oubliez pas, vous ne disposez que de quelques jours. Que vos ancêtres vous protègent. Donc, n'oubliez pas, Wyland, vous ne disposez que de 5 jours pour payer les 150 d'argent. Ou me prouver que vous avez obtenu une faveur tribale. Que vos ancêtres vous protègent. Et voilà. Très bien. Donc, on est passé. Hop. On a eu notre journal qui s'est dévoilé. Donc là, en termes de secondaire, on n'en a pas. Et en quête principale, on a payé les 150 d'argent à Rissa. D'ici 5 jours, ou vous perdrez votre phare à Sierzo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501